... Qui est à la fois un médecin et un lama. Donc on a la chance à l'intérieur de cette fondation de pouvoir étudier aussi bien la partie la plus physique, tout ce qui est soins dans le corps physique, mais aussi tout ce qui est soins dans le corps le plus subtil, dans le corps vajra, comme on dit chez les tibétains, le corps indestructible. Donc ça, il faut savoir que la tradition tibétaine, elle est assez particulière, la tradition médicale, car elle s'appuie non seulement sur un savoir médical ancestral, qui est un mélange, on va dire, très brièvement, un mélange qui s'inspire de l'ayurvéda d'un côté et de la médecine chinoise de l'autre. Mais mis à part ça, mis à part cette grande connaissance, ce savoir ancestral, il y a aussi une partie de cette médecine qui s'appuie sur des principes de philosophie, sur des principes de cosmologie et sur des pratiques spirituelles. Alors dans mon cas, qui est un cas un petit peu atypique en ce sens que j'ai choisi de travailler davantage sur les énergies subtiles, je me suis retrouvée dans mon cursus de médecine tibétaine à aller travailler sur ce qui est le soin énergétique le plus subtil entre tous, que l'on appelle le soin énergétique du LA, et qui va rééquilibrer tout le souffle vital à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler d'un autre type de soin énergétique qui s'appelle le Hormé. Il faut savoir qu'en médecine tibétaine, le principe de base, c'est de parler d'équilibre et de déséquilibre. On prend un raccourci en fait, corps-esprit, on entend dire qu'il faut faire en sorte de rejoindre ces deux parties, mais on oublie qu'entre les deux, il y a quelque chose d'autre de vital, qui s'appelle l'énergie vitale, le souffle de vie. On l'appelle le chi chez les Chinois, on l'appelle le prana chez les Indiens. Il ne faut pas oublier ce souffle-là qui est le collant du corps et de l'esprit. Et si ce souffle-là n'est pas énergétiquement au mieux, il va y avoir des manifestations d'état de faiblesse dans le corps physique, et des manifestations de troubles de l'humeur dans ce qui est le mental. Ce sont les premiers déséquilibres qui vont s'opposer sur ce souffle-là. Donc si on n'équilibre pas ce souffle-là, il est possible que dans un deuxième temps, la maladie s'inscrive dans le corps physique, et donc dans un organe. Donc le principe de la médecine tibétaine, c'est d'aller travailler en amont, d'aller travailler à la source, et donc d'aller prévenir la formation de maladies dans le corps physique. Et on fait ça par des techniques de rééquilibrage énergétique. Donc là, le plus important quand les cas sont assez forts, assez puissants, on va faire un équilibrage de tout le corps avec ce massage du là. Et dans notre cas, ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui dans des ateliers qui durent 10-15 minutes, et donc qui ne me permettent pas d'expliquer profondément de quoi il s'agit, eh bien il y a deux outils. Il y a l'outil qu'on peut utiliser soi-même, et qui est un outil d'autoguerrison tout à fait transportable à la maison. C'est ce que je fais dans les ateliers de respiration sous chapiteau. On en a fait un ce matin, je ne sais pas qui est encore là, je ne sais plus. Sur ces ateliers-là, on va apprendre à visualiser son corps subtil, à visualiser les trois canaux principaux de ce corps subtil, qui sont en lien direct avec nos émotions, et qui sont en lien direct avec trois éléments qu'on appelle les poisons de l'esprit. Et j'imagine que nous tous ici avons expérimenté ces poisons. Les médecins tibétains et les philosophes, les lamas, parlent de ces trois poisons comme étant d'une part la colère, qui va être transportée et visualisée dans un canal de couleur rouge. L'élément du feu, on a un autre poison, c'est le désir et l'attachement, qui va être dans le canal central. Et ensuite, on aura le poison de la confusion, du désordre, du discernement, du manque de discernement, de la torpeur peut-être aussi. Donc ces émotions correspondent à des éléments, la médecine tibétaine est basée sur cinq éléments, c'est-à-dire l'air, ou appelé vent aussi, le feu, la terre et l'eau, qui sont les deux autres. Et le cinquième, c'est l'espace, c'est cet espace dont nous naissons, tout phénomène naît de cet espace, que l'on appelle la vacuité, dans la philosophie, et tout phénomène meurt et se dissout dans cet espace. Donc on en prend compte dans la médecine tibétaine, on en prend compte dans les techniques d'autoguérison, puisqu'on est un tout entre les quatre éléments qui nous parcourent et l'élément suprême qui nous entoure et qui aussi nous traverse. Donc on va travailler, si vous voulez, dans les ateliers d'autoguérison, sur ces cinq éléments, et on va les faire rentrer dans leurs canaux successifs, un par un, on va faire rentrer un air, on va dire propre, entre guillemets, qui va être l'air de ces cinq éléments, sous la couleur de l'arc-en-ciel, et on va évacuer les airs viciés à l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est tout un travail d'énergie subtile qui va nous apaiser en soi sur le moment, puisque c'est une forme de méditation, mais ça va aussi participer au fait de calmer aussi nos émotions qui sont directement liées aux éléments et aux canaux. Donc c'est un travail aussi qui n'est pas seulement sur le plan subtil, mais qui va se traduire dans la journée, sur une amélioration de vos émotions. Évidemment, on n'a pas de résultat au bout de deux ou trois séances. C'est une pratique qu'il faut faire régulièrement, comme toutes les pratiques d'ailleurs. Et j'ai dévié du sujet, donc maintenant je reprends. Ça, c'était donc l'atelier qui vous est proposé pour avoir un outil dans vos mains à utiliser quand vous le voulez et quand vous en avez besoin. L'autre partie, comment travailler sur le corps subtil avec un soin, justement, c'est le praticien qui va travailler sur vos canaux et sur vos souffles à travers une méthode qui s'appelle le Hormé. Hormé, alors Hormé, c'est une région de la Mongolie interne qui maintenant fait partie de la Chine et en vérité de la province de Lamdo, qui est une province au nord du Tibet. C'est donc une technique qui vient de la Mongolie, le Hormé, et qu'on appelle aussi la Moksa mongole. Mais veut dire en tibétain le feu. Donc c'est une technique du feu. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous brûler, ce n'est pas ça. C'est simplement une technique qui utilise la chaleur. On va utiliser la chaleur lourde de l'huile, d'une huile de sésame généralement, mais ça peut aussi varier en fonction des typologies. La chaleur d'une huile combinée à des petits pochons qui sont remplies d'épices, on va dire, comment on dit, hachées ? Pilées. Pilées. La nature chaude de l'huile et de ces épices est lente, va pénétrer dans le corps sur des points énergétiques précis qui sont en liaison avec nos, on va appeler ça des méridiens, pour que ça soit clair pour tout le monde, des canaux. Ça peut être aussi, on peut, certains disent même le système nerveux, comme il est conçu dans notre médecine, on va dire, occidentale. Donc, ça va aller travailler en douceur et en lenteur à l'intérieur de ces points énergétiques pour réharmoniser les éléments, donc ces cinq éléments dont on a parlé, et permettre de débloquer, là où il y a un blocage, permettre de fluidifier ces énergies et de les pacifier. Et comme on a vu que ces énergies sont très souvent en relation avec des émotions, et bien l'énergie et le souffle que l'on va travailler par la technique du hormé, c'est l'énergie du vent. Donc, c'est celle qui est attachée au désir, à l'attachement, à la difficulté de laisser aller, de lâcher prise. Et ce manque de lâcher prise, et bien souvent se traduit dans des troubles de l'humeur, qui sont des troubles tout simples, que chacun d'entre nous expérimente, j'oserais dire même parfois plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine si on a de la chance, et plusieurs fois par mois si on est vraiment très chanceux. Ces troubles-là sont l'anxiété, le stress, l'insomnie, tout ce qui est des ordres... La rumination. La rumination, c'est ça, les pensées récurrentes, tout ce qui est de l'ordre du non-apaisement, on va dire, où on se sent pressé, bloqué, on se sent emprisonné dans quelque chose qui ne nous permet pas de nous exprimer. Omniprésent, omnipénétrant, on dit en français plutôt, le vent qui soutient la vie. Lorsqu'on a une déperdition trop grande de ces vents, et bien on fait, ce que je disais tout à l'heure, le massage du la, parce que si on a une déperdition trop grande, ça peut porter même à la maladie, et à malheureusement la maladie qui n'est pas curable. Curable, on dit ça, oui. Donc il faut faire très attention à ce vent, et c'est le principe de la médecine tibétaine de faire attention à notre corps subtil avant que se matérialise autre chose. Pour revenir à l'ormais, petit pochon qu'on applique sur le crâne, sur les cheveux, ça huile un peu les cheveux, ça dérange un peu quelques dames, mais quelque part, il suffit de se laver les cheveux après, il ne se passe rien. On travaille sur les vertèbres, donc sur les vertèbres de la colonne vertébrale. On peut travailler aussi sur la partie antérieure du corps, et donc travailler au niveau de la horte et du cœur. Il y a aussi des techniques d'ormais qui vont travailler en fonction des typologies des personnes, en travaillant également sur d'autres éléments, donc on peut travailler aussi au niveau de l'estomac, mais là on ne fera pas la même mixture, on ne va pas préparer les mêmes petites poudres pour remplir nos pochons. Les plantes que l'on utilise sont principalement la noix muscade, qui est très connue en médecine tibétaine, et peut-être même en ayurvéda, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent avec l'ayurvéda. La noix muscade est là. Sous-titrage Société Radio-Canada